Salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un fait divers assez marquant ici en Belgique qui s'est terminé hier par le procès, la condamnation de Xavier Van Damme pour le meurtre, le viol et la séquestration de Wivine Marion, une pédopsychiatre en 2018. Cette femme qui était spécialisée dans le sauvetage d'enfants nés très prématurés a en effet trouvé la mort dans d'atroces souffrances ce matin-là. Le matin du 1er novembre 2018, on va voir un petit peu dans la vidéo tout de suite les circonstances de cette mort tout à fait atroces et voir qu'une fois de plus on aurait peut-être pu éviter ce drame tout à fait horrible. Vous le savez si vous me suivez depuis maintenant pas mal de temps j'aime bien parler des faits divers qui arrivent ici en Belgique et qui n'ont pas beaucoup d'écho chez vous en France ou ailleurs. On va démarrer avec les circonstances du drame. Donc ce matin du 1er novembre 2018, Wivine Marion qui est mariée depuis quelques années et qui a deux enfants se lève assez tôt pour aller faire son jogging comme elle en a l'habitude. Même s'ils sont rentrés assez tard puisque effectivement ils ont été une fête d'Halloween en couple la veille et ils sont rentrés assez tard mais malgré tout elle se lève donc assez tôt, elle se prépare et au moment de partir pour faire son jogging habituel, elle réveille son mari qui lui trouve qu'il est encore un peu tôt pour se réveiller et va continuer de dormir. Le temps que sa femme fasse son footing, il se lèvera un petit peu plus tôt que l'heure habituelle où elle revient et il mettra la table pour le petit déjeuner. Il réveille une de ses enfants et la met devant la télévision. Elle regarde les dessins animés ce matin-là et ils attendent tranquillement le retour de leur maman et de leur femme ce matin-là. Mais malheureusement, Wivin ne rentrera pas ce matin-là et si au début il ne va pas s'étracasser beaucoup son mari, au bout de un quart d'heure, vingt minutes, il va très rapidement déjà se poser des questions car elle avait l'habitude toujours de partir courir plus ou moins le même temps. Donc il se demande si sa femme ne s'est pas blessée tout simplement et qu'elle ne doit pas revenir à la marche et pas en trottinant, en courant comme d'habitude. Donc il va prendre son GSM et essayer de la toucher mais il n'y aura aucune réponse. Au bout de vingt minutes encore, il se décide de prendre la voiture et de partir sur les traces de sa femme. Il sait plus ou moins où elle va courir d'habitude donc il va prendre sa voiture et faire tout le tour. Malheureusement, il ne verra aucune trace de sa femme disparue. Donc on est la soirée et le matin de la disparue pour l'auteur du meurtre. Xavier Vendam, il en a été pareil en tout cas pour le soir puisque c'était une gadaille. Jusqu'à 6h du matin, 5h30, 6h, il est sorti en boîte où on l'a vu consommer beaucoup d'alcool et on le saura plus tard, de la cocaïne également. Xavier Vendam a été intercepté très rapidement après les faits dans la matinée même puisque sa voiture avait été vue sur les lieux où la jeune femme avait été enlevée. On le saura grâce à un témoignage à un agriculteur qui a vu toute la scène et on reviendra sur ce fait là dans un instant. Très rapidement lors de sa garde à vue, Xavier Vendam va reconnaître qu'une fois sorti de la discothèque, il était effectivement assez fatigué et qu'il va aller se mettre sur un parking pour récupérer de sa nuit, de sa folle soirée. Et là, il ne sait pas très bien puisque quand il s'est réveillé, il y avait le corps de William Marion ensanglanté dans son coffre. Il n'en sait absolument pas la raison pour laquelle cette femme s'est retrouvée dans son coffre. Il ne se souvient plus de rien pour lui, en tout cas c'est ce qu'il dit lors de sa première garde à vue. Des paroles qui seront très rapidement confondues par des témoignages et par des preuves matérielles. Et donc comment est-ce qu'on est arrivé très rapidement au nom de Xavier Vendam ? Tout simplement parce que ce matin-là, le 1er novembre, même s'il ne fait pas très très bon, même si c'est un jour férié, un agriculteur travaille dans son champ tranquillement lorsqu'il va voir un drôle de manège. En effet, il voit une voiture, une Renault Mégane bleue, bleue marine, s'arrêter au loin, à l'arrière, de l'autre côté de son champ. Et il va assister à une scène très bizarre, une scène qui sera sans doute très difficile pour lui de l'oublier puisqu'il a vu cet individu, le propriétaire de la voiture, sortir un corps du coffre. Et il dira aux enquêteurs qu'il a vu cet individu tendre les bras comme s'il étranglait la personne. Et on le saura plus tard qu'effectivement, il était en train d'étrangler Wivine Marion. L'agriculteur, prenant son courage à deux mains, va décider de traverser son champ pour aller voir ce qu'il se passe et aider sans doute cette femme qu'on est en train de tuer et l'agresseur. Voyant l'agriculteur arriver tout près de lui, va très rapidement remettre le corps dans le coffre de sa voiture et repartir à fond de balle. L'agriculteur aura la présence d'esprit et l'intelligence de prendre un maximum de lettres sur la plaque d'immatriculation et c'est grâce à celle-ci qu'on va très rapidement arriver au nom de l'agresseur de Wivine. Il prévient très rapidement la police qui se met directement à la recherche de l'individu. Et là, ils vont le retrouver à quelques kilomètres de là, tout près d'une rivière, toujours dans un état un peu second. Quand les policiers vont lui demander où est Wivine Marion et où est sa voiture, il n'aura pas d'autre possibilité de dire qu'il l'a poussé dans la rivière. Wivine Marion est décédée, mais on apprendra plus tard qu'elle n'est pas décédée noyée, qu'elle était décédée déjà par strangulation. Donc l'agriculteur avait bien vu. Si l'affaire a fait tant de bruit en Belgique, c'est surtout qu'il y ait eu un témoin direct de cette scène macabre, l'agriculteur, mais aussi parce que Wivine Marion était un médecin qui a sauvé énormément de petits bouts, puisqu'elle s'occupait, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, d'enfants prématurés. Et tous ses collègues médecins du CHU de Namur vont tous dire que cette femme était tout simplement exemplaire. Allez, écoute, il y aura beaucoup de reportages ici en Belgique où on entendra aussi les mamans des enfants qu'elle a sauvés dire qu'elle prenait énormément de temps avec eux, qu'elle avait ce métier comme passion et pas comme gagne-pain. Cette femme qui était encore assez jeune puisqu'elle avait 42 ans, elle était blonde, assez jolie, elle était médecin, et elle a été tuée vraiment massacrée par cet individu. Et c'est sans doute le tout qui a fait que cette histoire a été vraiment marquante ici en Belgique. Je vous l'ai dit, elle est morte par strangulation, mais lors du procès qui a eu lieu cette semaine, puisque le verdict a eu lieu hier, mardi 5 octobre 2021, donc vous voyez que c'est vraiment ici tout chaud. On a appris, en tout cas les médecins légistes ont expliqué que même si elle n'avait pas été étranglée, ce qui a provoqué la mort, elle serait morte des coups qu'elle avait déjà reçus précédemment. Son visage était complètement tuméfié de A à Z, de haut en bas, il n'y avait pas un endroit sur son visage qui n'avait pas d'hématome, et il y avait même un bout d'oreille qui avait été écrasé, sans doute parce que l'individu avait tapé sa tête contre le sol, et cette oreille malheureusement avait dû sans doute être écrasée contre un bout de pierre. On imagine la souffrance que cette jeune femme a pu encore endurer avant de mourir. Un peu à l'image d'Elodie Culli qui avait eu aussi le temps de téléphoner au gendarme avant son agression, ici, Wivine Marion a eu le temps aussi d'essayer malgré tout de téléphoner à sa mère pour demander de l'aide. Malheureusement, elle n'aura pas le temps d'expliquer ce qui lui arrive, et malheureusement, on connaît la fin tragique de cette histoire. Un petit peu plus tôt dans la vidéo, je vous ai dit que ce drame horrible aurait pu être évité, et effectivement, Xavier Van Damme, 28 ans, était reconnu comme un garçon assez à problème, assez asocial et avec un comportement très difficile et très compliqué. Maintenant, si on ne peut pas arrêter tous les garçons qui sont asocials, s'en fait. Des faits, il y en a eu, puisque quelques mois avant l'agression de Wivine Marion, Xavier Van Damme avait déjà été arrêté par la police et jugé. Il avait attendu que son voisin parte au matin travailler. Il s'était introduit dans la maison de son voisin ou sa femme, et un petit enfant dormait tranquillement dans la chambre. Il dormait dans deux chambres séparées. Et lorsque la mère de famille a entendu du bruit dans la chambre de son enfant, elle s'est levée, elle a été voir. Et là, elle a vu cet individu, son voisin qu'elle connaissait, qu'elle savait toujours quand même un petit peu bizarre. Elle a vu cet individu regarder le lit de son enfant. Et on ne saura jamais ce qui serait arrivé si cette mère de famille n'était pas arrivée dans la chambre. Mais Xavier Van Damme, loin s'en fout de partir quand il se fait prendre par la mère de famille, va commencer à la tabasser, à la fracasser. Tout ça devant les yeux du jeune enfant, qui sera marqué sans doute à vie, comme la femme. Effraction, peut-être tentative d'enlèvement d'un enfant. Et puis, il a tabassé la mère. Et pour cela, Xavier Van Damme va être condamné, simplement à des heures de travaux généraux. Oui, simplement, même pas une petite peine de prison, même pas du sursis, il n'aura rien du tout. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit en début de vidéo qu'on aurait pu, pardon, sans doute éviter ce drame. Ce drame horrible. Je vous passe les détails du procès qui ont eu lieu, puisque Xavier Van Damme, de toute façon, a gardé le silence durant quasiment toute la semaine. Sauf à la fin, où il a demandé du bout des lèvres, pardon, à la famille, qu'il a reconnu, qu'il a dit qu'il se sentait coupable d'avoir occasionné autant de peine à la famille, mais qu'il ne se souvenait toujours pas de ce qui s'était passé, parce que pour lui, il s'est endormi à 5h du matin. Comme je vous l'ai dit aussi, en début de vidéo, c'est tout à fait faux, puisqu'on va voir, via des caméras de vidéosurveillance, que cet individu ne s'est pas endormi, moins sans faux, puisqu'une fois qu'il est sorti de la discothèque, on leur a vu aller dans un café, ailleurs, boire, toujours boire, on leur a vu aussi aller mettre de l'essence. On remarquera aussi qu'il a visionné des sites pour adultes pendant une bonne demi-heure, et puis qu'il a été chez une prostituée. Avoir une relation sexuelle tarifée. Tout ça avant de croiser la route, en revenant, en errant encore au petit matin, il a croisé cette jeune femme qui était partie faire son jogging. Et les caméras de surveillance verront qu'il aura fait plusieurs allers-retours dans la ville pour essayer de recroiser une deuxième fois cette femme qui lui avait sans doute tapé dans l'œil. Donc il était à la recherche de sa proie. Il avait vu une proie, sa proie lui avait échappé. Et il était à la recherche pendant plus de 20 minutes des allers-retours en voiture avant de tomber de nouveau nez à nez avec la joggeuse. On le voit, il n'y a aucune circonstance atténuante. Ce garçon est véritablement un danger public. La sanction est donc tombée hier après-midi, perpétuité pour Xavier Vindam, comme l'avait demandé l'avocat général le jour avant. Mais ce qui est particulier, c'est qu'on lui donne perpétuité, avec mise à la disposition de l'État pendant 15 ans. Alors je ne sais pas comment est-ce qu'on peut mettre quelqu'un à la disposition de l'État pour voir ses soins, pour voir comment est-ce qu'il évolue après sa mort, puisque quand on donne perpétuité, normalement c'est la mort. Mais non, ici en Belgique, on peut s'attendre, comme je vous l'ai déjà dit avec Junior Pachi dans la vidéo que j'ai fait il n'y a pas longtemps, et je vous invite à aller la voir si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo. On peut estimer que dans 15 ans, cet individu hyper dangereux sera libéré et il aura aux alentours de 40 ans un petit peu plus, mais de quoi pouvoir encore recommencer, clairement, à faire du mal à tous ceux qui l'entourent. Une psychiatre dira que même s'il y a eu un viol, sans doute post-mortem, de la jeune femme, ce n'était pas vraiment une agression sexuelle qui était recherchée par Xavier Vindamme. On peut l'imaginer puisqu'il avait déjà regardé des films pornos avant et qu'il avait été aux prostituées aussi une bonne heure avant le drame. Non, il recherchait simplement la puissance, la toute-puissance dans ses mains de pouvoir décider de la vie ou de la mort d'une personne qu'il a croisée, simplement, qui faisait du jogging un jour férié pour rester en forme, pour pouvoir sauver des petits-enfants le jour d'après. C'est une histoire, comme je vous l'ai dit, très marquante ici en Belgique, moi qui m'a aussi très interpellé. Je voulais la partager avec vous aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. N'hésitez pas à partager celle-ci sur vos réseaux sociaux. Et si ce n'est pas encore le cas, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Salut, à bientôt !